Ceux qui n'avaient pas la vie, avaient la vie. Ceux qui avaient besoin de la guérison, l'ont obtenu. Tous ces dons, ton peuple avait besoin, dans ta présence Seigneur, ils les avaient. Laisse-nous Seigneur être ce soir dans ta présence. Et qu'en sortant, nous puissions sortir avec de grandes bénédictions. Laisse que ta grâce puisse pleuvoir sur nous. Ce soir, nous nous attendons à toi. Sois avec nous du début à la fin. Éloigne tous ceux qui peuvent nuire au beau déroulement du culte Seigneur. Accorde la grâce que tes enfants qui sont en chemin Seigneur, avec le cœur qui bat pour être ici, puissent trouver tous les moyens de transport pour les amener en ces lieux. Bénis-nous tous ensemble dans les lieux célestes. Nous te recommandons les cultes du début à la fin. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. C'est le roi de roi qui ne change pas L'étoile brillante du matin Le prince de paix, la vie et la vérité Et je sais que je suis sien. Il est mon sauveur et mon guide, c'est pour dans toutes mes détresses. Il est la foi et l'eau, mais tu as le commencement et la fin. C'est à lui que j'appartiens, oui c'est le roi, c'est le roi, c'est le roi de roi Qui ne change pas L'étoile brillante du matin. L'étoile brillante du matin. Il est l'étoile brillante du matin. Il est l'alpha et l'oméda, le commencement et la fin. C'est à lui que j'appartiens, oh amie, amie, amie de Jésus. Communion divine, communion divine, communion divine, oh amie de Jésus. Communion divine, communion divine, oh qu'elle bénisse, communion divine, Jésus est bien mon amie. Amie de Jésus, oh quelle joie pour un ignoble comme moi. D'avoir toujours un tel ami pour me conduire au ciel, oh amie, amie. Amie de Jésus, oh amie de Jésus, communion divine, communion divine, oh qu'elle bénisse, communion, Jésus est bien mon amie. Amie, amie de Jésus, oh amie de Jésus, communion divine, oh qu'elle bénisse, communion, Jésus est bien mon amie. Amie, amie. Amie, quand d'autres amitiés cessent, vous me déçoivent. Amie, qui me donne joie et paix. Amie, quand vient l'aîné, oh amie, amie. Amie, amie. Amie de Jésus, communion divine, oh qu'elle bénisse, communion, Jésus est bien mon amie. Amie, amie. Amie, amie. Jésus est bien mon ami Un ami dans la maladie Et quand approche la mort Ami, quand je passe la vallée Il m'aide et m'encourage Oh, ami, ami, ami de Jésus Oh, 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 oh Dominion divine, Dominion divine Oh, quel béni du scopinion Jésus est bien mon ami Oui, ami, ami Oh, 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 oh Dominion divine, Dominion divine Oh, quel béni du scopinion Jésus est bien mon ami Ami, comme un coup de piscarré Ami, qu'on passe la terre Ami, à voir au ciel du ciel Ami, enfin chez eux Oh, 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 ami, amie Oh, 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 oh Ami de Jésus Comilion divine Oh, 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 oh Oh, 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 oh Quel béni du scopinion Dominion, Jésus est bien mon ami. Mon cœur angoissé sous le sévère des dieux, Dans la force où mes péchés m'avaient plongé, De la boue profonde j'ai prié au Seigneur, Qui tendrement m'aména au jour où il m'a... De la boue d'argile, il a placé mes pieds sur les robes, Il fait un chant dans mon âme ce jour, Un chant de louanges, Alléluia, il m'a sorti... Oh, il a placé mes pieds, mes pieds sur les robes, Il met un chant dans mon âme ce jour, Un chant de louanges, Alléluia, Il m'a placé près de lui sur les rochers, Mes pas sont à fermer, j'y démarrerai, Aucun risque de tomber, tant que j'y reste, Jusqu'au couronne-moi, je tiendrai pas sale, Il m'a... Oh, il a placé mes pieds, mes pieds sur les robes, Il met un chant dans mon âme ce jour, Un chant de louanges, Alléluia, Oh, il m'a sorti... Oh, il a placé mes pieds sur les robes, Il met un chant dans mon âme ce jour, Un chant de louanges, Alléluia, Il m'a donné un nouveau chant de louanges, Dont je chanterai les douces notes, Nuites et jours, mon cœur déportant, Je suis libre et heureux, J'ai loué mon rédempteur qui m'a sécoué, Il m'a... Il a placé mes pieds, mes pieds sur les robes, Il met un chant dans mon âme ce jour, Un chant de louanges, Alléluia, Oh, il m'a sorti... Il a placé mes pieds, mes pieds sur les robes, Il met un chant dans mon âme ce jour, Un chant de louanges, Alléluia, Je chanterai sa merveilleuse grâce pour moi, Je louerai jusqu'à faire revoir sa bonté, Je chanterai mon salut, Je chanterai mon salut chez moi partout, Jusqu'à ce que tous entendent la parole croire, Il m'a... Il a placé mes pieds, mes pieds sur les robes, Il met un chant dans mon âme ce jour, Un chant de louanges, Alléluia, Il m'a... Il m'a... Il m'a... Il met un chant dans mon âme, ce jour, un chant de louange, Alléluia. Il m'a sauvé, oh, il m'a sauvé, Jésus, il m'a sauvé, pour toujours, il m'a sauvé, oh, il m'a sauvé, oui, il m'a sauvé, Jésus, il m'a sauvé, pour toujours, il m'a sauvé, oh, il m'a aimé, oui, il m'a aimé, pour toujours, il m'a aimé, oh, il m'a aimé, il m'a aimé, Jésus, il m'a aimé, pour toujours, il m'a aimé, Oui, il m'a guéri, il m'a guéri Pour toujours il m'a guéri Oh, il m'a guéri, il m'a guéri Il m'a guéri, pour toujours il m'a guéri Oui, il m'a béni, oh, il m'a béni Jésus il m'a béni, pour toujours il m'a béni Oui il m'a béni, il m'a béni Jésus il m'a béni, pour toujours il m'a béni Amen Il y a quelqu'un qui m'a aimé Il y a quelqu'un qui m'aime Il y a quelqu'un qui m'a aimé C'est Jésus Il y a quelqu'un qui m'a aimé Il y a quelqu'un qui m'aime Il y a quelqu'un qui m'a aimé C'est Jésus Oui il y a quelqu'un qui m'a choisi Il y a quelqu'un qui choisit Il y a quelqu'un qui m'a choisi C'est Jésus Oui il y a quelqu'un qui m'a rempli Il y a quelqu'un qui remplit Et à quelqu'un qui m'a honnêté C'est Jésus Oui, et à quelqu'un qui m'a béni C'est Jésus Oui, et à quelqu'un qui m'a sauvé Et à quelqu'un qui sauve Et à quelqu'un qui m'a sauvé C'est Jésus Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons nous mettre debout pour prier le Seigneur et pour lire la parole de Dieu. Si nous venons ici ce soir, c'est parce que nous savons que tu es vivant et que tu es réel, que tu parles, que tu aimes tes enfants et que tu prends soin d'eux. Par la parole que nous écoutons chaque jour, c'est pourquoi nous te prions Seigneur de nous baigner ce soir, de nous rendre attentifs à ta parole, de nous aider Seigneur. Oh Père bien-aimé, car nous savons qu'il y a des milliers et même des milliards qui écoutent cette parole, mais qui ne sont jamais devenus comme toi. Nous avons peur parce que Seigneur, nous sommes des êtres humains comme eux. C'est pourquoi nous te supplions Père bien-aimé, pendant que nous sommes entrés d'entendre ta voix, ta parole, que tu puisses nous rendre capables de saisir ce que tu as en nous dit. Que tu nous révèles ta parole Seigneur, car ça n'a pas besoin de l'intelligence humaine ou de l'instruction humaine. Cela a besoin de la révélation vena de toi. Réveille-nous ta parole ce soir Seigneur, afin qu'en sortant d'ici, oh Dieu, nous puissions sortir de nouvelles personnes, différentes de celles qui sont entrées ici. Bénis la parole que nous allons écouter, la parole que nous allons écouter, et sois avec nous du début jusqu'à la fin. Nous te l'édemande au Père bien-aimé, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ouvrons nos Bibles. Dans Colossiens chapitre 4. Colossiens chapitre 4. Nous lisons à partir du verset 5 jusqu'au verset 6. Ce sont des écritures que nous connaissons, mais qui deviennent peut-être nos nouvelles, chaque fois que nous avançons. Car c'est Dieu qui nous revêt sa parole. Colossiens chapitre 4. Colossiens chapitre 5 à 6. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. Et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâces. Assaisonnée de sel. Assaisonnée de sel. Ok. Afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes des êtres humains créés par Dieu. Car le premier homme a été créé par Dieu. Et cet homme avait une nature voulue par Dieu. Acceptée par Dieu. Agréable à Dieu. Dans tout ce qu'il faisait. Dans ses agissements. Dans ses réactions. Dans son attitude vis-à-vis de la parole de Dieu. Dieu était d'accord avec cet homme. Il était content, il était satisfait. Et quand il communiait avec cet homme. Dieu n'avait rien à réprocher à cet homme-là. Rien. Il était comme lui. Quand Dieu regardait cet homme. Quand il s'est regardé lui-même. Il voyait un homme comme lui. Rien à réprocher. Rien à réprocher. C'est cet homme-là que Dieu veut avoir maintenant sur la terre. C'est difficile. Peut-être que ce n'est pas facile de croire à ça. Mais c'est l'Écriture qui le dit. Dieu veut engendrer ses enfants. Qui sont à l'image de son fils Jésus-Christ. Ces enfants dont Jésus est leur fils aîné. Leur frère aîné. Ils sont frères. Avec Jésus. Héritiers. Avec Jésus. C'est pourquoi Frère Banna me dit. Dieu m'a envoyé. Comme nous l'avons lu. Pour préparer des individus. Qui doivent être comme lui. Car ce sont ces individus-là. Que Dieu viendra prendre. Que je ne me trompe pas. Dieu n'est pas un homme comme moi. Pour qu'il puisse me prendre. Je dois me conformer à sa volonté. C'est pour cela, bien-aimés, frères et soeurs. Nous sommes en train de voir ces choses. Nous les avons déjà vus il y a des années et des années et des années. Beaucoup de prédicateurs, des grands prédicateurs ont pouréché sur la statue d'un homme parfait. Mais Dieu n'a pas menti. Dieu est vrai. Il veut voir des hommes et des femmes à la stature d'un homme parfait. À la stature de Jésus-Christ. Dieu ne s'est pas trompé et il ne peut pas mentir. C'est ce qu'il veut voir. Ce n'est pas ce que nous, nous voulons voir. Ce n'est pas ce que moi, je veux voir. C'est ce que Dieu veut voir. même si le monde voit contrairement à cela et que Dieu voit ce que lui, il veut voir, Dieu sera très content. Il sera très content de toi. Mais bien aimé, nous devons venir ici avec un but que nous devons atteindre. et ce but-là, ce n'est pas mon but à moi. Ce n'est pas ton but à toi. C'est le but de Dieu. C'est Dieu qui a préparé ce but-là que nous devons atteindre. Nous devrions vraiment être conscients de cela pour y aller lentement, lentement, pour ne pas courir, pour ne pas regarder à ce que nous nous croyons, mais que nous puissions regarder là où Dieu veut que nous puissions voir pour atteindre ce but-là. c'est pour cela que Dieu a envoyé un message avec un prophète. Ce n'est pas plus que nous puissions admirer le message. Non, 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 ce n'est pas ça. Il y a un but que le message veut atteindre. Nous pouvons avoir de la connaissance de la parole de Dieu ou même des choses de ce monde. mais si nous n'atteignons pas ces buts-là dans nos vies, Dieu ne nous prendra pas. Dieu ne fera rien avec nous. Écoutons ce que Dieu a dit à travers le prophète. Nous devrions même trembler en écoutant ça. Parce que ce n'est pas la pensée d'un homme. c'est la pensée du très haut d'un être surnaturel. La pensée humaine ne peut pas s'imaginer ce que Dieu est. C'est pourquoi nous devrions trembler en écoutant la parole de Dieu et marcher avec tremblement pour savoir est-ce que ce que Dieu a dit ici ? Moi je l'ai accepté. Est-ce que j'ai vu ça ? Est-ce que Dieu peut être content de moi ? Par l'attitude que j'ai vue d'avis sa parole ? Mais bien-aimé ce n'est même pas nous comparer les uns aux autres. Ce n'est même pas regarder un frère pour dire que moi je suis plus que lui. Ou même oser dire qu'il est mauvais. Non frère et soeur ce n'est pas ça. Si quelqu'un est mauvais laissez Dieu lui dire que c'est lui qui est mauvais. Oh frère c'est Dieu qui connaît ce qu'est la personne. Nous avons écouté l'histoire de Jacob Frère Madame me dit les gens de ce monde quand ils regardaient Esaïe c'est la meilleure personne la meilleure par rapport à Jacob mais Jacob était mauvais quand les gens de ce monde le regardaient. Mais quand Dieu regardait Jacob au fin fond de Jacob il y avait quelque chose qui n'était pas Esaïe. Donc ce n'est même pas la bonté extérieure je voudrais vous ma frère et soeur que nous pouvions saisir ça c'est là où le monde est en train de mourir cela il est mauvais cela il est faux parce que il agit mal il agit mal à l'instant où tu le vois est-ce que tu connais la chose qui est en lui que Dieu voit qui fera que Dieu puisse utiliser cet homme là pour son royaume et non pas toi qui donne l'apparence d'être bon juste bien et ci de suite c'est vrai Dieu changera cette personne Dieu a changé Jacob un jour au lieu qu'il soit appelé Jacob ce planteur on l'a appelé Israël Israël il a changé de nom il a changé de caractère il a changé de nature il n'était plus comme il était avant il est devenu ami de Dieu il a arrêté de mentir Jacob bien que Dieu continue à l'appeler Jacob donc nous sommes en train de parler de la statue d'un homme parfait et nous sommes entrés d'aller lentement lentement pour que chacun de nous ait la connaissance véritable de la parole de Dieu parce que nous avons constaté depuis que nous avons cru au message la connaissance la connaissance que nous avons eu du message ce n'était pas la connaissance véritable parce que si nous l'avions on ne pouvait pas se quereller on ne pouvait pas se disputer on ne pouvait pas être égoïste on ne pouvait pas dénigrer quelqu'un si on a la véritable connaissance de Dieu la connaissance de la parole de Dieu on ne pouvait pas mépriser quelqu'un si on a cette connaissance là mais nous sommes comportés comme nous voulions bien que nous prêchions la statue d'un homme parfait et moi même qui prêchais ça et ceux qui écoutais ça nous continuons à vivre en dehors de la statue d'un homme parfait aux frères et soeurs que Dieu ait pitié de nous que Dieu ait pitié de nous parce que nous avons prétendu être quelque chose alors que nous n'étions rien c'est la grâce de Dieu qui nous fait vivre jusqu'à aujourd'hui si Dieu regardait vraiment à ce que nous sommes personne ne pouvait se présenter et défendu parce que nous nous haïssons les uns les autres mais entre le temps nous prêchons la parole entre le temps nous venez écouter la parole entre le temps nous nous disons chrétiens mais c'est haïssa les uns les autres où est-ce que vous avez vu ces gens des chrétiens dans quelle bible dans quelle époque de la marche de la marche de Dieu avec les hommes les gens qui s'haïssaient les uns les autres et on les appelait chrétiens et bien-aimés jésus revient bientôt sa parole doit rester à sa place notre vie doit être conforme à chaque parole de Dieu tel que Dieu l'a prononcé quand Dieu a prononcé sa parole cette parole reste là où Dieu l'a placée personne ne peut la bouger personne ne peut la déplacer pour lui donner un autre sens que vous vous voulez laisser la parole de Dieu avoir la signification que Dieu lui a donné Jésus a dit n'ajoutez rien ne retranchez rien à ce que Dieu a dit si Dieu parle d'un homme qui est fidèle à la parole il s'agit d'un homme qui est fidèle à la parole toi ne lui donne pas un autre sens cherche à saisir ce que Dieu a dans sa pensée sur un homme fidèle à sa parole c'est ça la révélation cela peut être l'exprimer à Lingala ou en français ou je ne sais pas moi en anglais ou à Tchiluba ou à Kikongo mais il y a une pensée qui était en Dieu que Dieu a exprimé à Lingala ou qu'il a exprimé à Kikongo et ainsi de suite c'est cette pensée qu'il faut saisir ce n'est pas le Kikongo ou l'anglais ou le français Dieu a écrit sa pensée c'est ce qu'il veut il veut écrire sa pensée dans le coeur de l'homme à ce moment là ce n'est pas le français ce n'est pas l'anglais que l'écrit c'est la pensée de Dieu et quand vous marchez avec ça vous parlez comme Dieu même si vous parlez à Lingala vous parlez comme Dieu même si vous parlez en français vous parlez comme Dieu vous exprimez comme Dieu parce que sa pensée se trouve en vous et nous avons appris que la parole c'est la pensée de Dieu qui a été exprimée par le langage humain les mots peuvent se différer même en français mais on est en train d'exprimer ce qui était dans la pensée de Dieu et c'est ça ce que Dieu doit révéler à chacun de nous un prédicateur ne peut pas révéler ça un prédicateur vous répète ce que le prophète a exprimé ou a annoncé Dieu a dit ceci il exprime ça par les paroles mais ce que Dieu a dit le prophète ne peut pas vous le dire c'est pourquoi Jésus a dit tu es Pierre sur cette pierre je veux bâtirer mon église et cette pierre c'est la révélation spirituelle de la parole de Dieu il n'y a pas un autre moyen par lequel Dieu peut nous faire comprendre sa pensée il n'y a que lui-même Dieu qui peut descendre et vous enseigner nous avons parlé de la foi nous avons parlé de la vertu que nous avons exprimé par une manière de vivre constamment comme un chrétien pas vivre comme un chrétien aujourd'hui et demain on est païen non pas vivre comme un chrétien dans une circonstance mais dans une autre vous changez vous êtes un chrétien pour une situation mais une situation donnée vous changez ça ce n'est pas la vertu la vertu c'est cette façon de vivre toujours chrétien peu importe le milieu où vous êtes toi tu es chrétien tu obéis à la parole de Dieu peu importe le milieu où vous trouvez peu importe les circonstances vous ne vivez pas par rapport aux circonstances mais le chrétien se trouve en toi c'est ça la vertu on te bouge comme ça tu es chrétien tu manques l'argent tu es chrétien tu manques du travail tu es toujours chrétien rien ne peut changer de l'extérieur votre état votre nature tu es né de Christ tu es né de l'esprit et tu restes l'esprit un enfant de Dieu chaque jour tu es chrétien à tout moment à tout le temps déjà peut même vous surprendre et trouver un chrétien je ne sais pas je crois que vous êtes intérêt à saisir ça c'est pourquoi nous avons dit ce que vous devez prier les efforts que vous devez faire quand on dit que faites tout pour ajouter la vertu à la foi ces efforts là c'est pour vivre constamment la vie chrétienne à tout moment et après nous avons vu qu'on devait ajouter à la vertu ou à la foi la connaissance véritable à connaissance de la parole de Dieu on est resté longtemps sur la connaissance ce n'est pas la connaissance de la géographie de l'histoire de la philosophie mathématicien ce n'est pas ça ce n'est pas la connaissance de connaître les choses politiques non ce n'est pas ça ce n'est pas la connaissance de connaître la science la médecine ce n'est pas ça nous avons vu que cette connaissance là nous éloigne de Dieu parce que ça nous fait raisonner moi je comprends plus que celui là moi je suis plus grand que celui là parce que je connais plus que lui parce que j'ai étudié plus que lui cette connaissance là vous éloigne de Dieu et cela vous fait regarder votre frère votre voisin votre semblable comme étant inférieur à vous mais c'est lui qui a la connaissance de la parole de Dieu il sait que nous sommes tous des enfants de Dieu que Dieu nous aime tous de la même manière que chacun de nous est un membre du corps de Christ que chacun de nous est utile à quelque chose et que Dieu a mis à chacun de nous quelque chose de lui et par conséquent je ne peux pas mépriser mon frère parce que je ne sais pas ce que Dieu a placé en lui ça c'est la connaissance véritable même si tu as un diplôme universitaire tu ne vas pas te baser là-dessus pour traiter votre frère ou de quoi que ce soit non tu juges de tes frères tu les traites par la connaissance de la parole de Dieu pas par la connaissance que vous avez dans ce monde ici la connaissance de ce monde ici moi je suis un député un homme respectable honorable quand j'arrive quelque part je me présente je suis honorable quand les gens écoutent il est honorable il change d'attitude vers moi ça c'est faux ça c'est la connaissance du monde vous voyez frère la connaissance véritable de Dieu elle vous fait voir chaque personne qu'il est un être humain vous le respectez parce que c'est un être humain que vous soyez PDG que vous soyez honorable pour qui qu'il soit je vous respecte parce que vous êtes un être humain ça c'est la connaissance de Dieu qui dit que vous devez aimer tout le monde comme vous vous aimez vous-même mais la connaissance de ce monde on aime les gens on traite les gens en fonction de ce qu'ils sont selon le monde ici si je suis un médecin je veux que je me respecte comme un médecin même dans la parole de Dieu si on dit tu es frère pourquoi tu m'appelles frère je suis pasteur cette connaissance c'est du monde parce que tu ne veux pas être appelé frère tu veux qu'on t'appelle pasteur qu'est-ce que tu cherches que tu deviennes quoi à t'appeler pasteur tu vas perdre quoi si on t'appelle frère il y a quelque chose de l'homme qui est en toi c'est un esprit d'orgueil un esprit de complexe et de supériorité c'est du diable l'homme va vraiment se fâcher s'indigner comment il m'appelle frère moi je suis pasteur c'est horrible cette connaissance là elle est du monde nous reviendrons toujours jusqu'à ce que ceux qui sont des dieux saisissent la chose et que l'esprit de dieu entre en eux il va entrer certainement parce que dieu ne peut pas échouer dieu a entré à chaque personne qui prendra position pour la parole de dieu au fur et à mesure que nous sommes en train d'avancer si vous prenez production pour la parole dieu est en train de vous élever jusqu'à ce qu'il entre en vous celle de ma frère parce que la bible dit si quelqu'un a ses vertus en abondance dieu va entrer en lui moi je ne vois pas à la prière que s'il a des vertus on a prié pour lui bien sûr on peut toujours prier mais moi je me tiens à ça si quelqu'un a ses vertus dieu va entrer en lui et aujourd'hui nous allons avancer avec la tempérance ici soyons encore plus attentifs parce que c'est là où les gens sont en train d'échouer tu vas faire quels efforts pour ajouter la tempérance tu vas faire quels efforts pour être tempérant quels efforts tu vas faire nous devons seulement écouter ce que dieu nous dit et aller vers dieu lui même qu'il puisse nous aider mais nous nous devons nous reconnaître que ce qu'on appelle les tempérances moi je n'en ai pas dieu veut vraiment qu'on soit tempérant c'est ce qu'il veut rien d'autre pas tempérant aujourd'hui demain c'est pas tempérant dieu ne reconnait pas ça pour une telle circonstance je suis calme quand il ne te revient j'explose je ne reconnais pas cette tempérance il n'en a même pas besoin tu n'as rien rien oh là un juillet il était calme moi je l'ai giflé mais la façon dont il a réagi c'est formidable il n'est pas tempérant il n'y a rien en lui il n'y a rien en vous il n'y a rien en moi on ne se trompe pas frère madame dit n'avance pas si tu n'arrives pas à voir ça et aujourd'hui c'est ce que nous voulons n'avance pas ne va pas plus loin jusqu'à ce que tu expérimentes la tempérance pour les enfants de dieu ils arriveront à ça Dieu ne parle pas pour rien ce n'est pas pour rien que Dieu a mis ça dans la Bible c'est la poète de Pierre qui en a parlé mais au temps de la fin Braname est venu il a pris ça Pierre a dit faites tous vos efforts ajoutez à ceci ceci ajoutez à ceci ceci et quand Braname est venu il a repris les mêmes écritures pour dire que ça c'est la stature d'un homme parfait et il a commencé à donner des commentaires par la révélation que Dieu lui a donnée pour montrer que je suis venu sur la terre que Christ m'a envoyé pour former un homme comme ça pas une église comme ça mais un individu comme ça c'est cet individu là qui doit être formé sur la terre avant l'élèvement de l'église et aujourd'hui nous allons ajouter la tempérance je suis dans l'introduction aujourd'hui nous allons continuer lentement ça peut nous prendre une semaine deux semaines un mois tempérance nous allons rester là si Dieu a écrit ça c'est qu'il a vu que c'est possible que je sois tempérant que ces enfants soient tempérants c'est là impossible parce qu'un enfant de Dieu il est appelé à vivre de chaque parole qui est sortie de la bouche de Dieu pas en tâtonnant pas en essayant mais en vivant en devenant cette parole là quand tu marches sur la terre les gens voient la tempérance qui marche sur la terre un homme tempérant même une personne stupide qui veut t'injurier qui trouve une personne tempérance gentil doux frère aujourd'hui soyez humble soyez humble si vous voulez pendant que ce montrait déparer la tempérance vous demandez l'humilité à Dieu qu'il vous rendait humble pour que vous sachiez que vous ne l'êtes pas encore parce que la tempérance toutes ces vertus ce sont des vertus que le Saint-Esprit nous donne ça vient du Saint-Esprit pas de mes efforts à moi ça vient du Saint-Esprit si j'ai des efforts à faire c'est de continuer à demander au Saint-Esprit de me l'accorder de lui dire que je désire être ça je vois que je ne le suis pas encore je ne le suis pas encore moi je crois qu'un homme normal une personne normale devait être vraiment humble devant Dieu parce que celui qui a parlé de la Bible c'est Dieu celui qui donne la tempérance c'est Dieu celui qui donne la connaissance c'est Dieu tout vient de Dieu si lui vous dit que non si vous êtes comme ça vous ne l'avez pas mais acceptez pourquoi vous voulez voir autre chose le don de parler en langue c'est un don que le Saint-Esprit donne la prophétie c'est un don du Saint-Esprit si vous l'avez mais vous l'avez les gens voient que vous êtes en train de parler en langue et que l'autre l'interprète on n'a pas besoin de tâtonner ou de s'imaginer de parler en langue toi tu ne parles pas en langue les gens vont dire non tu parles la langue non si tu as une autre prophétie le Saint-Esprit va prophétiser à travers vous les gens verront tu es en train de prophétiser est-ce que c'est un problème difficile de voir que ce frère ici ou ce frère ici est en train de prophétiser si ça ce n'est pas difficile à voir comment vous voulez qu'on ne peut pas voir la tempérance vous ne la manifestez pas nous allons voir que nous vous la manifestez nous ne sommes pas des aveugles oh frères et soeurs c'est notre parole que notre père nous a envoyé la tempérance selon la définition que le dictionnaire donne il dit c'est une des quatre vertus morales dites vertus cardinales donc les vertus qui constituent vraiment une personne qui discipline les désirs et les passions humaines donc cette appérance là cette qualité là ce caractère là va discipliner tes désirs tu as un désir de faire ceci lui va te discipliner s'il voit il ne faut pas faire ça il va t'empêcher de faire ça toi tu vois vraiment que tu dois te fâcher lui il va te dire ne te fâche pas il va t'empêcher de te discipliner c'est une vertu qui est dans l'homme même si tu aimes quelque chose n'importe comment de n'importe quelle manière lui va vous discipliner n'agit pas comme ça c'est quelque chose qui est dans l'homme dans chaque homme qui peut le discipliner devant les situations devant les passions et ainsi de suite et une passion ça signifie c'est une émotion puissante et continue qui domine sur la raison même si vous avez raison mais cette chose là vous arrête agir ça vous domine ça domine votre raison non moi j'ai raison lui domine sur ta raison même si tu as raison ne tape pas quelqu'un même si tu as raison ne julie pas même si tu as raison ne méprise pas il va te calmer la tempérance si tu ne peux pas être calmé être empêché d'agir dès que tu as une émotion alors vous n'avez pas la tempérance ne l'ajoute pas à votre foi donc c'est la tempérance correcte selon la bible selon la parole de dieu qu'on peut ajouter à la foi je vais lire les prophètes dans la statue d'un homme parfait suivez calmement il dit ceci je suis à la page 34 deuxième paragraphe il dit nous arrivons à la tempérance maintenant vous avez eu la foi premièrement vous deviez avoir cela pour commencer la foi la révélation que dieu vous a donné de croire que toute parole de dieu est la vérité et que dieu est tenu à accomplir chaque parole qui est sortie de sa bouche si vous avez cette foi alors c'est une fondation de votre maison puis vous joignez la vertu à votre foi si c'est la vertu si c'est la sorte correcte de vertu alors vous joignez la connaissance si c'est la sorte correcte de connaissance maintenant vous allez joindre la tempérance la tempérance ne signifie pas non plus qu'il faut arrêter de boire de l'alcool il y a des sociétés dans les pays des blancs en Amérique qui s'occupe des alcooliques pour qu'il ne puisse être tempérant qu'il ne puisse pas se saouler à tout moment il ne s'agit pas de cette tempérance là non la tempérance n'est pas le pas des traitements pour alcooliques pas dans ce cas ceci c'est la tempérance de la Bible la tempérance du Saint-Esprit c'est juste l'une des convoitises de la chair mais nous sommes en train de parler de la tempérance du Saint-Esprit cela signifie tout le monde écoute non cela signifie comment contrôler votre langue la tempérance c'est biblique cela signifie comment contrôler votre langue que votre langue ne puisse pas lâcher des paroles qui ne sont pas correctes qui ne sont pas propres quand les gens écoutent ça ça sent mauvais mais tu as fait sortir ça la tempérance signifie comment contrôler votre langue ne pas être une commère vous allez ici vous parler vous allez là-bas vous parler vous parler vous parlez de quelqu'un là-bas vous allez là-bas vous ne contrôlez pas votre langue donc vous n'avez pas la tempérance tous ceux qui vous arrivent vous lâchez ça vous ne contrôlez pas qu'est-ce que cela peut produire non non ça vous diriez vous parlez pendant que tu es en train de parler comme ça chacun tentait de s'examiner prends la parole et remets ça dans ta vie c'est alors que cela va vous aider n'écoutez pas seulement prends ça tu remets ça dans ta vie et ça va t'aider il dit comment contrôler votre tempérament et ne pas vous emporter chaque fois que quelqu'un vous parle avec colère c'est ça la tempérance comment vous pouvez vous contrôler depuis votre intérieur jusqu'à l'extérieur pour savoir comment tu peux répondre à quelqu'un qui vous parle avec colère pour que vous ne puissiez pas lui parler avec colère c'est ça la tempérance vous me parle avec colère mais moi je vous parle avec douceur c'est ça la chose est-ce que je le fais maintenant tu commences à contrôler ta vie des situations qui t'arrivent comment tu fais comment tu réagis quelqu'un qui te parle avec colère comment toi tu réponds aujourd'hui ne te trompe pas sois sincère humble devant Dieu il ne faut pas faire semblant sois sincère avec Dieu sois honnête parce que c'est la tarif chaque jour ici tu ne peux pas oublier ça tu ne peux pas ignorer ça tu ne peux pas ignorer ce que tu fais chaque jour comment tu vas ignorer ça et te prendre pour autre chose comment contrôler votre tempérament et ne pas vous emporter chaque fois on dit chaque fois que quelqu'un vous parle avec colère oh là là oh là là seigneur beaucoup d'entre nous vont tomber avant même de commencer n'est-ce pas beaucoup d'entre nous vont tomber si nous tous qui sommes ici nous sommes sincères et honnêtes que nous revenions à nous-mêmes pour saisir ce que Dieu est attiré et recommencer notre vie reconnaître le vouloir que le Seigneur ça en tout cas ça moi je ne suis pas ta père pas quelques fois quand même ce n'est pas ça il n'y a pas de quand même ici où on est tempéra où on ne l'est pas oh frère et soeur c'est devant Dieu que vous parlez Dieu qui vous connaît très bien qui connaît votre vie qui voit votre coeur et vous dites non quand même il y a quand même des fois où non 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 vous n'êtes pas encore là oh frère oh là là oh là là Seigneur beaucoup d'entre nous vont tomber avant même de commencer n'est-ce pas alors nous nous demandons pourquoi Dieu n'est pas dans son église accomplissant des miracles et autres comme auparavant c'est parce que nous ne sommes pas tempérants nous nous demandons pourquoi Dieu n'est pas dans l'église voilà la question la réponse pourquoi le Saint-Esprit n'agit pas puissamment dans son église parce qu'entre nous ici nous ne sommes pas tempérants les uns avec les autres que votre frère vous parle mal ou quelque chose qui est déplacé contre-agir aussi de la même manière et même davantage comment le Saint-Esprit pouvoir rester dans l'église pour agir comme il agissait avant mes bien-aimés à cause de toi une seule personne seulement tu peux empêcher que le Saint-Esprit guérisse les gens dans l'église quelle est la responsabilité oh frère et soeur oui messieurs voyez-vous ajoutez ces choses ajoutez-y la tempérance oh la tempérance comment répondre gentiment lorsqu'on vous parle avec colère est-ce qu'il y a des gens qui ne saisissent pas ça quelqu'un vous parle avec colère comment vous pouvez lui parler avec gentillesse c'est ça la tempérance si tu as cette vertu là qu'on appelle les tempérances en vous quelqu'un peut venir comme une foudre avec colère vous injurie ça tu es calme tu vas lui répondre avec gentillesse est-ce que tu es capable de le faire pose-toi la question maintenant est-ce que tu es capable de le faire si tu dis non alors tu es la personne la plus la plus correcte si tu dis oui et que tu ne le fais pas c'est la personne la plus fautive est-ce que je le fais quelqu'un qui vient avec un problème avec colère devant moi avec quelque chose qui me déplaît que moi je ne trouve pas correct comment je réagis est-ce que je suis capable de réagir avec gentillesse si ce n'est pas le cas frère sois vraiment correct devant le Saint-Esprit Seigneur j'ai toujours pensé que j'ai déjà franchi cette étape alors que ce n'est pas frère Dieu va vous aider Dieu veut les gens qui sont correct honnêtes sincères humble oh Seigneur si quelqu'un dit vous espèce d'exalté là-bas ne bondissez pas en retroussant vos manches maintenant mais c'est un faux prophète toi tu t'es fâche tu n'es pas tempérant d'ailleurs votre église là-bas c'est plein de sorciers si vous êtes tempérant vous n'allez pas vous emporter vous nous parlez avec gentillesse mes frères la connaissance véritable de la parole de Dieu vous lui répondrez avec gentillesse ah frère frère madame a dit à chaque église il y a trois soeurs de croyants ça peut être possible mais il n'y a pas de problème il peut y avoir aussi des enfants avec gentillesse avec douceur avec amour est-ce que c'est difficile de savoir que j'ai agi avec colère est-ce que c'est difficile de voir ça ou de connaître ça que l'acte que j'ai posé ici je l'ai posé sous la colère est-ce que c'est difficile vous voulez que les gens vous disent ça vous ne pouvez pas connaître ça plus loin frère madame a dit si vous faites quelque chose comme ça et que vous ne savez pas que c'est mauvais c'est qu'en toi il n'y a rien qui peut te montrer que c'est mauvais mais c'est lui qui a la semence de Dieu il peut commettre une erreur il peut se fâcher mais il sait en lui il s'est fâché il ne va pas dire le contraire oh non je ne suis pas fâché alors que tout le monde voit que tu es fâché je ne suis pas fâché mais qu'est-ce que tu es en train de faire ou c'est l'esprit des massages qui est en toi esprit d'erreur qui est en toi mais si c'est un vrai esprit si je mens je saurais que j'ai menti si je m'emporte je saurais que je me suis emporté si je suis fâché je saurais je ne veux pas attendre que toi tu me dises non mais tu t'es fâché comment moi même je sais que je suis fâché pour ce que j'ai fait et si je suis un enfant de Dieu je vais aller vers Dieu pour que Dieu m'aide voyez-vous pas cela mais parlez avec de l'amour divin la tempérance la gentillesse ainsi que vous voulez être que Dieu vous bénisse moi aussi je veux être comme ça qu'à tout moment je puisse parler avec gentillesse avec douceur peu importe la manière dont la personne vient vers moi que moi je lui réponde avec gentillesse avec douceur nous voulons être comme ça dans cette église il suffit seulement de prendre la décision et de dire à Dieu seigneur si je ne deviens pas comme ça je ne mangerai pas je n'avancerai pas comment toi tu parles les gens qui sont tes parents et moi je ne le suis pas j'ai continué à confesser que je suis ton enfant non seigneur oui je suis ton enfant mais je ne le suis pas tu dois prendre une décision tu dois être très violent seigneur ça moi je veux l'être je veux que les gens qui me voient peignent ce qu'ils vont dire qu'ils voient à moi la tempérance la gentillesse la douceur quand on vous injurie n'injuriez pas à votre tour mais si on vous injurie et que vous vous injuriez encore vous ne pouvez pas savoir que vous avez aussi injurie vous ne pouvez pas le savoir comment injurie moi aussi j'ai injurie est-ce que vous ne pouvez pas le savoir mais maintenant on vous dit ce que vous faites là ce que vous avez toujours fait là ne le faites pas oh frère et soeur laissez-le lui à dire le Seigneur Jésus être votre exemple quand on lui a dit si tu es le fils des dieux change ses pierres en paix il aurait pu le faire et montrer qu'il était dieux mais il avait la tempérance quand on l'a appelé Belzeboul il a dit je vous pardonne pour cela n'est-ce pas vrai il lui arrachait la barbe par le poignet et lui a craché au visage et lui dit descend de la croix il a dit père pardonne-le ils ne savent même pas ce qu'ils font si le Saint-Esprit vous avait donné la tempérance ce n'était pas votre tempérance mais la tempérance du Saint-Esprit frère quand nous arrivons à la fin de la maison lui-même le Saint-Esprit qui vous a donné une partie de lui une partie de lui une partie de lui il va descendre et quand il est maintenant en vous ses vertus deviennent encore plus plus fortes qu'avant c'est pourquoi l'apôtre de Paul l'apôtre de Pierre si vous en avez en abondance la coupe est déjà pleine mais elle commence à déborder la Bible dit vous ne serez pas stériles vous ne serez pas aveugles la parole en vous va commencer à voir va commencer à discerner la parole en vous quelqu'un vous parle vous savez vraiment que non ça ce n'est pas mon frère c'est le diable et pourquoi je vais à il mon frère alors que c'est le diable qui a fait ça si tu tu es ton frère parce qu'il a fait du mal c'est que tu n'as pas de tempérance au lieu de voir le diable et haïr le diable aimer votre frère l'arracher des mains du diable vous vous haïssez le frère et dès que le diable voit que tu as haïr ton frère le diable a atteint son bite et il va partir et toi tu es maintenant lié et cette reine là sera avec toi frère madame me dit que tu peux chanter tu peux prier tu peux danser le diable le viendra voir est-ce qu'il continue à haïr quelqu'un s'il va que tu continues il va partir tes danses, tes chansons tout ce que tu fais la joie ça ne lui dit rien parce qu'il t'a déjà lié quelque part oh frère et soeur que Dieu nous aide je voudrais m'arrêter là-bas pour aujourd'hui nous allons continuer petit à petit mais le peu que nous voulons d'avoir réfléchi à ça c'est très important c'est très profond commence à t'examiner commence déjà levez-vous que Dieu nous aide que Dieu nous aide vous pouvez connaître tous les mystères les grandes connaissances que Dieu nous a révélées aujourd'hui c'est bien nous devons connaître ça mais si vous connaissez ça et que vous n'avez pas la tempérance ça ne sert à rien et les gens qui vous verront ne regarderont même pas cette connaissance-là ils vont te mépriser ils vont me méjouer ce message à cause de ton tempérament parce que tu n'es pas ta parent les gens vont se moquer du message il est du message mais regarde comment il réagit et toi tu vois c'est mal regarder la raison que tu as j'ai agi comme ça parce que j'ai raison tu ne regardes pas ta raison j'ai agi comme ça quand il viendra c'est mal tu es prêt quand il viendra si tu es prêt il te prendra alléluia 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 seras-tu prêt quand il viendra seras-tu prêt quand il viendra si tu es prêt si tu es prêt il te prendra alléluia alléluia mahanata alléluia 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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